Ton prénom ? Dalila. Dalila. Dalila, quand tu as écrit ce mot, c'est par rapport à toi ? Oui. Un ou les deux ? Les deux. Ok. Quand on n'a pas connu ses parents ? Je les ai connus, mais ils sont décédés tous les deux. Tu disais la dernière fois qu'on s'est retrouvés seuls. D'accord. À quel âge ils se sont partis ? Mon père en 2018. D'accord. Ok. Alors, Dalila, quand on perd ses parents, est-ce qu'on doit de nouveau apprendre à se connaître ? Tout à fait, oui. Il y a une recherche d'identité. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Ça marche pour vous ? J'ai questionné un peu ma famille, les survivants de la famille, puisque j'ai un certain âge aussi. Donc les autres et mes tantes ont un certain âge. Et donc les survivants, je suis allée les voir, je leur ai posé des questions sur, entre guillemets, mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'avais besoin de faire ce travail-là pour quelque part me réapproprier mes racines. Et j'avais besoin de refaire partie de quelque chose, d'un tout, en fait. Et ce travail-là m'y a beaucoup aidé. Comment ça se fait que ce besoin, il est à peine ? Je ne pourrais pas l'expliquer, c'était viscéral. Je l'ai ressenti. Oui. Parce que justement, je me suis sentie tellement seule, comme un gouffre abyssal, un énorme gouffre. Et j'ai eu besoin, quelque part, de le remplir avec mes aïeux, avec ma famille, avec les gens qui font partie de moi et qui m'ont fait, en fait. Alors, ce gouffre, c'est-à-dire que tu as plongé dedans ? Oui, je n'ai rien compris. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie qu'au décès de mon père, alors qu'on n'était pas proche du tout, puisqu'il nous avait abandonnés. Et j'étais beaucoup plus proche de ma mère. Et pour elle, je n'ai pas autant pleuré. Et ça m'a laissé perplexe, d'ailleurs, pourquoi j'ai autant pleuré mon père, qui nous avait abandonnés, j'étais enfant. Et pourquoi je n'avais pas autant pleuré ma mère, avec qui j'ai vécu toute ma vie, enfin toute sa vie du moins. Et voilà, ça m'a laissé perplexe, ce sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, à l'annonce du décès de mon père. Du coup, comment tu l'expliques, toi ? À ce jour, je n'ai pas encore d'explication, hormis le mot orpheline, peut-être de m'être retrouvée vraiment orpheline et abandonnée, une nouvelle fois, entre guillemets, puisque mon père m'avait déjà abandonnée. Et je n'arrive pas à me l'expliquer. Je l'ai juste ressentie, accueillie, acceptée, mais je ne me l'explique pas encore. Alors, la question que je me pose, tu vois, c'est... Est-ce que justement... Est-ce que c'est pas plus compliqué de faire le deuil d'une personne quand on ne lui a pas tout dit ? Pour le cas de mon père, non, pas vraiment. J'ai fait le deuil facilement, puisqu'il ne faisait plus partie de ma vie depuis très longtemps. Peu avant son décès, je suis allée le voir pour faire la paix avec lui, justement. Après le décès de ma mère, j'ai ressenti aussi le besoin de faire la paix avec mon père. C'était une promesse que j'avais faite à ma mère, que j'ai remplie. Et j'ai pu renouer avec lui, communiquer, lui dire certaines choses. Donc, il n'était pas du tout réceptif, mais au moins, j'ai pu... Enfin, la petite fille a pu dire les choses à son papa. Voilà. Donc, la petite fille a fait la paix avec son papa ? Oui, exactement. Oui. Est-ce qu'elle a fait la paix avec elle-même ? Oui, je crois, maintenant. Oui. C'est quoi la différence entre faire la paix avec les autres et faire la paix avec soi ? Faire la paix avec soi, c'est accepter ces fragilités, dues justement aux problématiques vécues avec les autres. C'est pardonner, c'est accepter, et c'est être plein de bienveillance envers soi. Et avec les autres ? Et avec les autres, bien sûr. Et faire la paix avec les autres ? Oui, j'ai fait la paix avec mon père, oui, tout à fait. Oui. C'est plus compliqué de faire la paix avec soi, ou c'est plus compliqué de faire la paix avec les autres ? Avec soi, je pense, parce qu'on est très, très dure avec soi-même. On peut être très, très dure avec soi-même. Comment, ça ? En se critiquant, en se faisant toujours un tas de reproches, en se reprenant, voire s'insulter parfois. T'es trop ceci, t'es trop cela. Et quand on fait la paix, on n'est plus bienveillant. On se comporte avec soi qu'on se comportera avec sa meilleure amie, par exemple. Quand t'as fait la paix avec toi-même, quelle est la première qualité qui t'est apparue, que tu ne voyais peut-être pas jusqu'à présent ? Que j'étais une belle personne. Et ça, j'ai mis du temps à me le dire. Tu ne le voyais pas, ou tu ne voulais pas l'admettre ? Peut-être ne pas l'admettre, et peut-être parce qu'on ne me l'avait pas assez dit plus jeune, et j'ai grandi avec peut-être des manquements. Ça veut dire quoi, être une bonne personne ? Déjà, ne pas faire de mal. Si un temps soit peu, on n'arrive pas à faire du bien, mais déjà, ne pas faire du mal à autrui. C'est ce que ma maman m'avait appris. C'est une phrase que j'aime bien dire. Une bonne personne, c'est déjà ne pas faire de mal aux personnes qui nous entourent. Alors, pourquoi on se fait du mal à soi ? Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas, dont on n'a pas conscience, dans un premier temps. Et quand on met des mots dessus, quand on a conscience des choses, c'est plus facile, ensuite, à s'accepter et à s'aimer. C'est bon. Comment c'est qu'on s'aime, là, maintenant ? Parce qu'on se trouve génial, on se trouve beau, on se trouve plein de qualités, et on réalise plein de choses. On réalise plein, plein de choses. Comme quoi, par exemple ? Je viens de terminer un roman, par exemple. J'ai parcouru un peu le monde aussi, toute seule. J'ai fait des marathons, je me suis mise à la boxe, je donne des cours à des migrants. Enfin, je fais plein, plein de choses que je voulais faire depuis avant, mais peut-être que je m'interdisais de faire, ou que je ne me sentais pas capable de faire. Quand on ne se sent pas capable de faire quelque chose, comment on passe de la pensée à la réalité ? Il faut se lancer, en fait. Mais il y a déjà un travail sur soi, et prendre conscience, et se lancer, en se disant que oui, on est capable de tout, finalement. Et la seule barrière, c'est nous-mêmes, qui nous nous empêchons. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de faire ceci ou faire cela, à part soi ? Personne. Ou quand on écoute les gens qui nous mettent leurs propres limites. Mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, tu es une rêveuse, mais non. Et si, finalement, qui peut m'empêcher de faire ce dont j'ai envie de faire ? Si je suis capable, et si je peux, si je m'en donne les moyens, oui. Et si ce sont les autres, principalement, qui posent ces barrières, en fait, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à faire la différence entre soi et les autres, exactement. La barrière des autres, c'est les limites des autres, ce ne sont pas les nôtres. À quel moment, comment ça se fait qu'on s'oublie dans les autres, comme ça ? J'ai eu un parcours pas facile, ma maman a été malade pendant 25 ans, de la maladie de Parkinson, et je m'en suis beaucoup occupée. Du coup, je me suis complètement oubliée, parce que moi, j'ai grandi avec le souci du sacrifice, la soumission, aider les autres, et donc j'étais en second plan. Et je dis souvent qu'il aura fallu son dernier souffle contre mon vagissement. Je me suis permise à être, à vivre, à être celle que je suis quand ma mère est décédée. Je me suis permise d'être et de vivre pour moi, et de m'explorer finalement, parce que je me connaissais pas. Valéa ? Oui ? Ça fait 9 minutes, je ne veux pas pouvoir explorer plus loin, mais un gros merci à toi. Merci beaucoup.